Aujourd'hui, on vous explique comment vous débarrasser définitivement des plis qui peuvent parfois apparaître sur votre toile quand vous l'enroulez. C'est parti ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la société Store et Pergola. Depuis 1986, nous fabriquons, installons et commercialisons des dispositifs de protection solaire. Alors si vous avez un projet d'équipement ou si vous vous posez des questions, vous êtes au bon endroit. Et si c'est votre première visite sur notre chaîne, cliquez vite sur le gros bouton rouge ci-dessous. Ce faisant, vous nous encouragez à produire toujours plus de contenu et vous serez informé en priorité chaque fois que nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on vous explique comment vous débarrasser des plis que vous pouvez parfois observer quand vous enroulez votre toile de store. Il existe différentes sortes de plis pouvant affecter les toiles de store. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons particulièrement aux plis d'enroulement qui apparaissent au centre de la toile quand vous repliez votre store. Mais si vous avez des plis qui vous semblent différents de ceux-ci, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous vous expliquerons ce qu'il faut faire. A quoi ressemblent ces plis d'enroulement ? On peut observer deux phénomènes concomitants. Tout d'abord, les plis se forment au moment précis où on commence à enrouler la toile sur elle-même. Quand la toile est dépliée, ils ne sont quasiment plus visibles. Dès les premiers tours, la toile commence à froncer, surtout au milieu. Le phénomène semble s'amplifier au fur et à mesure de l'enroulement. Ensuite, on observe aussi que l'enroulement se décale progressivement vers le centre du store au lieu d'être parfaitement aligné. Ces plis ne sont pas très esthétiques, mais n'ont pas de réelles conséquences sur les fonctionnalités de la toile qui concernent toutes ces qualités. Quelle est la cause de ces plis ? L'origine de ces plis a une cause principale, la flèche du tube d'enroulement. On appelle flèche la mesure du fléchissement du tube en son milieu par rapport à une ligne horizontale. L'acier du tube d'enroulement a une élasticité naturelle qui le fait fléchir sous son propre poids. Plus le tube est grand et plus il y a de flèche. On estime la flèche à 0,3% de la largeur du tube. Dans le cas d'un store de 6 mètres, cela donne une flèche de 2 cm. Cela suffit à provoquer et à expliquer la formation de plis à l'enroulement. Alors comment s'en débarrasser ? Quand nous livrons la toile, nous prenons soin de laisser les joncs dépasser. C'est délibéré. Cela permet de faciliter les opérations qui vont suivre. Installez votre toile normalement. Si vous ne savez pas faire, regardez les tutoriels que nous avons faits à votre attention. A ce stade, le jonc devrait dépasser des deux côtés du store. Si ce n'est pas le cas, tirez dessus pour répartir la longueur à droite et à gauche. Procurez-vous deux chevilles en nylon de type Fischer et deux vis en inox. Tirez sur le jonc de la largeur de deux chevilles. Coupez-le avec une pince coupante ou un sécateur. Récupérez de l'autre côté et tirez-le d'une valeur d'une cheville. A ce stade, le jonc devrait être invisible et laissez de chaque côté la place requise pour pouvoir introduire une cheville. Introduisez la cheville en nylon dans l'ourlet de la toile. Vissez la vis inox à l'intérieur de la cheville. Remarquez que la toile a tendance à reculer et à bien se tendre. Recommencez de l'autre côté, c'est terminé. Les plis ont disparu. Faites un test d'enroulement pour vérifier visuellement la disparition des plis. Pendant ce premier enroulement, prenez soin de tirer sur la toile, des deux côtés à la fois. Pendant toute la durée de l'enroulement, pour favoriser le bon enroulement de la toile et éviter la formation de mauvais plis qui seraient plus difficiles à faire disparaître une fois marqués. Voilà, c'est terminé. Nous vous l'annoncions au début de cette vidéo. Si vous avez des plis sur votre toile qui vous semblent différents de ceux-ci, voyez ce qu'il convient de faire. Photographiez-les avec votre smartphone et envoyez la photo à ce numéro ou par mail. Nous prendrons contact avec vous sous 24 heures pour recueillir d'éventuels renseignements complémentaires et vous expliquer comment résoudre le problème. Et souvenez-vous, si vous avez des questions ou des remarques, nous sommes à votre disposition par tchat, par email ou tout simplement en laissant un commentaire ci-dessous. Nous vous souhaitons une bonne installation et surtout, envoyez-nous une photo de votre réalisation quand vous aurez terminé. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501